bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de coliseum alors je vérifie que j'ai bien mon cocule légendaire heureusement je vérifie on est en gzell yop enny on joue contre enny steamer yop on n'a pas de code pour l'instant et on joue dans une optique hyper agressive pour faire un match tour 2 avec un yop dans l'idéal alors en face on a ouais je regarde un peu les modes ok je devrais être en mesure de tuer à peu près n'importe qui le problème ça peut être le brise lame du steamer qui peut m'empêcher de poser mon rox on va voir ça donc oui bonne nouvelle j'ai retrouvé mon coculte légendaire sur le yop je l'avais perdu et je l'ai retrouvé donc par rapport à la dernière vidéo où j'avais joué ça là on a quelque chose d'encore plus violent et évidemment ça régale alors on va tout de suite venir mettre primo synchro des synchros un petit cadran je pense par là avec un flou et je pense que je vais lâcher le contre direct je vais m'exposer sans trop forcer avec le xl ok donc là sur mon yop il faut que je fasse divine accumulation puissance maîtrise c'est le tour de boost optimal le but donc c'est vraiment de tabasser avec le yop tour 2 là on voit ce full boost j'essaie d'optimiser tous les petits détails en termes de setup pour maximiser mon rox t2 en principe si je suis en mesure de poser mon mes dégâts ça fait un kill la map n'est pas très grande alors est ce qu'il lâche le brise l'âme ok il lâche instant mais ça veut dire que les nids restent exposés donc ça va être pour les nids c'est soit les nids soit en vrai il ya que 2000 pv à tomber il ya peut-être moyen que même pas 1500 pv à tomber sur le chalutier il ya peut-être moyen que je les passe les dégâts on va voir on va venir du coup divine maîtrise enfin puissance accu maîtrise je pense que je vais me mais ce que je me barre où est ce que je me barre pas trop je vais mettre ici pour pas être en ici pour pas être en ligne de vue trop facile j'aimerais pas me prendre des dégâts qui me cassent ocre et vulbis l'oxel va pouvoir ramener l'enni ok en vrai idéalement faut déjà il sur l'enni après le steam pour elle ramener après et bon il ya un je dirais un brise l'âme qui a été lâché sur chalutier en soit le brise l'âme je peux le débuff avec l'oxel donc on va voir comment ça se passe ok il continue à tabasser son chalutier je crois qu'il sous-estime mes dégâts à mon avis qu'elle a diviné lâché en face on va voir ça le lapin je vais le mettre sur l'après mot on va venir comme ça tac tac un petit mot d'entraide et là il me reste encore il me reste trois paires vraiment je pense que je vais me faire la maîtrise est ce que je fonce je vais m'exposer mais genre pas trop genre comme ça hop ligne le lapin sur l'après mot en vrai en principe je suis en mesure de tabasser à peu près n'importe qui le meilleur qu'il ce serait lyop je pense ça lâche en face des petits mots de régène des trucs dans le style il se prêve les nids bon il a il a 2600 points de bouclier quoi la question ça risque d'être est ce qu'on peut passer les dégâts ou est-ce que j'irai pas sur le yop en vrai je vais y aller comme ça j'ai pas eu le temps de bouger avec l'oxel un peu triste je risque de prendre cher là c'est pour la science j'ai envie de voir si je peux tomber les nids malgré tout ce qu'il a comme comme rez 1 2 3 cas il manque il va manquer une case pour choper le yop s'il s'approche on va voir comment on gère le truc ça va être pour la science là ok l'assistance ça je m'y attendais ça fait beaucoup de shield un quand même ils réagissent bien en vrai c'est ce qu'il faut faire bon on y va c'est pour tester est ce qu'on a les dégâts de tabasser les nids on va voir faut qu'à chaque fois en vrai je vais double pression on va lâcher les coups de caque maintenant alors j'aurais bien aimé que ça passe pas là dessus mais je sais pas si je suis assez maintenant ou jamais les amis c'est honteux il avait 2600 points de bouclier 2600 points de bouclier sur les nids je passe le kill et j'étais encore assez large et j'ai un coup de huillette qui est parti sur l'ivoire idéalement en fait je voulais cycler mes huillettes pour qu'à chaque fois ce soit la deuxième ligne des huillettes qui est une petite ligne de vol de vitaire qui tape sur l'ivoire mais là comme j'ai voulu double pression pour quand même tabasser dans les boucliers c'était je pense le bon choix ok il y va sur mon up mais ça devrait être fine c'est aberrant ce que j'ai mis il pète son chalutier au contre en vrai go go sur le up ok pas de crit malheureusement il faut que je tchèque les ivoires ok c'est fine je vais bien être attentif à fou le réjet de mon yop eh ben on passe le kill c'est franchement je vois pas trop dans quel est cet app ils peuvent tanker mes dégâts là j'ai tellement tellement de rocks bon on va on va essayer de faire des trucs assez propres sur l'oxel si possible alors le yop il va où revient là ok c'est parfait ça me fait prendre l'ébène mode assez agressif sur l'oxel aussi l'air de rien là il a des esquives je mets pas beaucoup de retrait mais les dégâts là sont quand même pas dégueux les pétrifs à 2 pa qui tabassent j'ai une synchro qui commence à être un peu boost il a passé je crois qu'il a passé ok donc là on peut tranquillement les inti sont assez pratique pour déloquer les ivoires ouais c'est le mode et le mode est honteux c'est quand même quelque chose alors le seul souci c'est que comme je suis en coffre torkelonia j'ai pas le les inti neutre j'ai du coup plus de dommages terre que dommages neutres de façon significative dans le mode mais écoutez en vrai on s'amuse bien bon c'est un gameplay voilà vous savez que j'aime pas trop trop le jeu je suis du genre à déplorer le rock ce qu'on a dans le jeu actuellement mais bon bah c'est de temps en temps on en tabasse un peu c'est aussi intéressant parce que outre le côté un peu fun un peu on s'amuse ce que j'aime bien c'est que ça permet aussi de voir mieux comment gérer ce genre de strat je pense que c'est pas mal que je le joue pour que je puisse mieux savoir réagir en fait quand je vois en face là je vais voir quels sont les comportements de adversaires qui peuvent me mettre éventuellement en difficulté et ça je trouve que c'est pas mal bon là je fais des tours assez clean en vrai c'est pas mal tac je vais mettre un petit gg colis explosif en le kill de l'ennie sur 30% res 2600 points de bouclier c'était quand même c'était quand même quelque chose écoutez c'est la fin de ce petit colis explosif j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur tweets et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt